Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission, c'est l'heure du foot. Un numéro assez chargé aujourd'hui avec bien sûr la Ligue des champions africaines avec les deux représentants algériens, à savoir le Mouloudia d'Alger et le Chebebri Hadid Belouisdède, mais également la Coupe de la Confédération africaine avec les deux autres représentants algériens à l'AGS Kabylie et l'entente de Sétif. Nous reviendrons également longuement sur la treizième journée du championnat d'Algérie, amputée de quatre rencontres et puis bien sûr l'entame de la Ligue 2 qui prend ses droits, qui a débuté ce vendredi avec la première journée pour les trois groupes, le groupe centre, le groupe est et le groupe ouest, qui vont devoir s'affronter pour décrocher une accession à la Ligue 1 la saison prochaine. Et puis dans cette émission également, on va ouvrir une parenthèse pour parler d'un très ancien club, un club qui a donné de grands noms du football à l'Algérie. Je ne vous dirai pas le nom, je vais laisser la surprise, on en parlera tout à l'heure. Pour ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre consultant en arbitrage, Dr Mohamed Bichari, ex-arbitre international. Bien le bonsoir. Très heureux d'être parmi vous. Bonsoir amis téléspectateurs. Espérons qu'on va passer une très bonne soirée. On le souhaite. Il n'y a pas beaucoup d'action litige. Il y a trois matchs. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, ce sera l'objectif. Également présent avec nous ce soir, il n'y a pas Abdel Nourkawa, mais nous avons le plaisir de recevoir Ahmed Laribi, le consultant de la télévision algérienne et de Canal Algérie. Ahmed Laribi, bien le bonsoir. Entraîneur national des U20 féminines. Bienvenue. Heureux de vous retrouver sur le plateau de Célère du Foot. Bonsoir Hakim. Bonsoir Mohamed. C'est un plaisir d'avoir Mohamed avec nous sur le plateau. Et puis comme d'habitude, très heureux de vous retrouver, de retrouver l'émission. Et de retrouver l'émission surtout. Allez, juste avant de démarrer l'émission, un petit coucou, une petite parenthèse. Avec, bien sûr, un joyeux anniversaire tout d'abord à la petite Arabe, donc Zéhia et Rahma qui fêtent leur anniversaire. Joyeux anniversaire qui sont en compagnie de leur papa en train de suivre l'émission. Et puis également à la petite Dania Quadri qui était également avec son père et sa mère en train de regarder l'émission. Il y a même des petits jeunes qui nous regardent. On vous fait un petit coucou. Et puis bien sûr, joyeux anniversaire encore une fois à Arabe, Zéhia et Rahma et à leur papa, donc Bangui. Il se connaîtra du côté de Haïdala. Allez, messieurs, sans trop nous attarder, on rentre dans le vif du sujet de l'émission. Et on démarre avec la Ligue des champions africaines et nos deux représentants. A commencer par le Mouloudia d'Alger qui réalise une belle et superbe opération. Ahmed Léharibi, je démarre avec vous. En allant ramener le partage des points, un point précieux de chez un club qui a l'habitude de jouer les premiers rôles dans la Ligue des champions africaines et qui reste parmi les plus grands clubs dans le monde arabe et dans le monde africain, à savoir le Zamalek, zéro partout entre le Mouloudia et les Zamalek pour le mort à la manche. Oui, tout à fait, Hakim. Le Zamalek n'est plus à présenter. Maintenant, le Zamalek a à peu près la même valeur que l'Ehli, le grand club aussi égyptien. Et puis, moi, j'avais des appréhensions pour le Mouloudia d'Alger parce qu'au départ, ici en Algérie, dans le championnat, c'est une équipe qui a eu un passage à vide qui a duré presque un mois. Donc, c'est une équipe qui revient avec un point de Zamalek. C'est important, c'est intéressant. Et puis, quelle que soit la nature de ce résultat, les gens ont dit que le Mouloudia n'a pas joué. Donc, le Mouloudia n'a pas joué, mais elle a ramené un point. Ça, c'est bien, c'est intéressant. C'est vrai que dans le contenu de jeu, dans l'animation, Amrani n'avait pas assez de temps pour avoir un contenu de jeu. Là, il faut le souligner. Et puis, en face, la possession de balles a été du côté de Zamalek. Mais nos joueurs, c'est-à-dire les joueurs du Mouloudia, ont eu, si vous voulez, un cœur de lion. Parce que Amrani a utilisé, si vous voulez, la totalité des défenseurs que possède le Mouloudia, sauf Brahimi. C'est ce que j'allais dire. Il a joué pratiquement, vous l'avez dit, avec, sauf Brahimi, avec neuf défenseurs pratiquement. Oui, il a utilisé un 5-4-1. D'entrée, l'idée de Amrani était de ne pas encaisser de but ou encaisser le minimum de but. Ça a l'air réussi, mais je pense que contre l'EST, qui est aussi une grande équipe, il va falloir produire du jeu. Sauf que l'EST, ce sera à Alger, ce ne sera pas en déplacement. Oui, j'espère qu'on va gagner le match. Voilà, donc prochain match du Mouloudia, ce sera face à l'espérance de Tunis, ici à Alger. Sur l'arbitrage, avant d'écouter Amrani, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette rencontre ? Je le dirais toujours, quand on passe à la face des poules, c'est une autre paire de manches, c'est une autre qualité d'arbitrage. C'est la crème de l'arbitrage africain, et je dirais toujours que Bam Laktessema, c'est l'un des 5, si ce n'est pas le meilleur arbitre africain actuellement sur la scène continentale. Il a fait une très très grande prestation sur le plan technique, physique, présence. C'est à cause de ça que je dirais que les gens parlent trop d'arbitrage en Afrique et la peur. Maintenant, je peux vous dire que même l'autre match qu'on va discuter tout à l'heure, il a fait une excellente prestation. Reste à savoir les autres rencontres qu'on va voir. Et surtout qu'avec la Coupe du Monde qui approche, la Coupe d'Afrique qui approche, tout le monde a envie de tirer le bon ticket pour aller participer. Très bien, c'est des arbitres qui sont pressentis à participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est très important qu'ils donnent de très très grandes performances, ils seront sélectionnés. Et je peux vous dire que, vu l'état que je suis en train de voir, je peux vous dire que Bam Laktessema sera des 5, si ce n'est pas les 6 arbitres qui vont participer à la Coupe du Monde. – Africains qui représenteront donc bien sûr le corps arbitral à la prochaine Coupe du Monde. Sur le plan résultat 0-0, un point de prix, c'est très important dans une phase de poule face à une équipe qui joue, qui est prétendante, donc au titre final face aux Amalek. – C'est vrai, un point face aux futurs prétendants, et puis ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'un point, c'est bon pour les joueurs du Monde 2022. Je dirais beaucoup plus sur le plan mental parce qu'ils en avaient besoin. C'est une équipe qui est allée jouer les Amalek dans des conditions mentales un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. – Mais il me semble que sur le terrain, c'est vrai qu'ils risquent de me répéter, il n'y avait pas de production de jeu, mais il y avait un bloc équipe qui a su défendre jusqu'à la fin du match. – Et nos collègues qui sont allés à la rencontre du Mouloudia d'Alger, à leur arrivée à l'aéroport, donc pour poser la question bien sûr au nouveau coach du Mouloudia d'Alger, à savoir à Abdelkader Amrani, qui fait le point sur ce match au micro de nos collègues du service des sports de la chaîne de la télévision algérienne. – C'est vrai qu'il n'y a pas de l'arrivée, mais il n'y a pas de l'arrivée à l'arrivée. – C'est vrai qu'il n'y a pas de l'arrivée à l'arrivée, mais il n'y a pas de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. – C'est vrai qu'il n'y a pas de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. – Ils ont peur de l'arrivée à 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 l'arrivée. – Avec grosse, grosse pression, c'est ce qu'avait dit. Et la peur d'encaisser face à une équipe qui vient de marquer presque 19 buts en l'espace et qui est en tête du championnat égyptien. – Il parle de rotate, il sait ce que c'est parce qu'il a vécu ça. – La pression, ben oui. – Oui, il parle que notre animation n'a pas été parfaite. On a essayé de jouer sur le point fossif par intermittence, mais il sait très bien qu'il a joué avec un bloc équipe placé très bas pour ne pas encaisser. Heureusement que le Moudian n'a pas encaissé, c'est bien, 0 à 0 c'est bien. Mais maintenant, il faut falloir se projeter sur le prochain match contre l'Est Unis qui est aussi une grande équipe. – Il va falloir également engranger le maximum de points à domicile. Autre club qui participe donc à cette ligue des champions africaines, c'est le champion en titres sortant, le Chaveb Riyadid Belouizdet, qui lui aussi est allé ramener Ahmed Laharibi, un précieux point donc de son déplacement face à cette équipe contre laquelle il avait joué. Alors, 0 à 0 également, le Chaveb Riyadid Belouizdet qui s'en sort bien. TP Mazambé pardon, voilà, le grand TP Mazambé qui n'est plus le tout puissant Mazambé, qui n'est plus tout puissant comme il l'était auparavant. 0 à 0 face au tout puissant Mazambé, on le dit souvent, c'est toujours important d'aller chercher un point sans encaisser de but à l'extérieur. – Oui, on dit le tout puissant Mazambé, actuellement il est moins puissant par rapport à un certain temps. Là, il faut souligner, concernant le CRB, je dirais tout simplement que c'est une équipe qui a des atouts à faire valoir. – Qui garde son investibilité également. – Oui, elle est encore invaincue, invincible. Oui, c'est bien, les records sont faits pour être battus, vous le savez très bien. Et puis, concernant le match en lui-même, c'est vrai que le CRB n'a pas marqué, mais le CRB n'a pas encaissé, c'est bien. Donc, quelque part, je dirais tout simplement que cette équipe est bien partie pour faire de très bons résultats aussi. – Sur l'arbitrage là aussi également ? – Au Togo Castane, voilà l'arbitre. – Le Gabonais, il a été vraiment splendide, je peux vous dire qu'il a géré. C'est un arbitre qui a plein d'expérience, un vécu sur le plan continental. Et comme on a dit, la même chose pour Bam Lactessema, c'est un arbitre qui est en train de confirmer la prestation de son vécu. Il a fait un match plein pour les deux équipes. C'est ce qu'on désire et c'est ce qu'on veut. – Alors, la question à la pause, un faux, un toxe, il paraît qu'ils ont vécu l'enfer. Donc, du côté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? – C'est des situations qu'on vit en Afrique. Et vu l'expérience que M. Khouréchi et même l'équipe de la GSK l'entendent de cet IF, c'est une expérience qu'il faut savoir. Mais ce vécu-là va vous permettre de gérer les situations. Il faut prendre beaucoup de précautions dans ces matchs-là parce que tout est possible en Afrique. – Ahmed ? – Oui, je rejoins Mohamed. C'est vrai que moi, j'ai appris que ça a été réalisé pendant la mi-temps. Donc, je pense que cette équipe, le tout-puissant Mazambé, ayant connaissance du score de la mi-temps 0 à 0, ils voulaient tout simplement perturber le mental des joueurs du CRB pour qu'ils rentrent en deuxième mi-temps avec un mental amoindri et n'ont pas réussi. Ça prouve que le CRB, mentalement, ils sont très forts. – Eh bien, tant mieux. J'espère que ça ne se reproduira plus ce genre d'incident, surtout dans des matchs internationaux, à l'image de la Ligue des champions africains la plus prestigieuse des compétitions, mais également la Coupe de la CAF. Et justement, la Coupe de la CAF avec nos deux autres représentants, à savoir la GS Kabylie et l'Entente de Sétif, qui, au moment où on est en train de vous parler, jouent leurs matchs respectifs face à l'Achanté Kotoko et au Stade Malien. L'Achanté Kotoko pour l'Entente de Sétif et le Stade Malien pour la GS Kabylie. Il paraît que la GSK est menée un peu à zéro. On joue à peu près la soixante-dixième minute de jeu, si je ne me trompe pas, soixante-dix-septième ou soixante-huitième minute de jeu, alors qu'on joue la vingtième minute de jeu à côté Sétifien. Donc, pour l'instant, nos deux représentants, même si la GSK est menée, la GSK a la possibilité d'aller titiller cette équipe du Stade Malien, cette équipe malienne. Oui, pourquoi pas. On dit souvent que dans le football, rien n'est possible, mais tout est garanti. Maintenant, concernant cette équipe de la GSK, c'est une équipe qui avait le mental au top. Ils étaient sur quatre, sur ce match, ils avaient réalisé quatre victoires. C'est bien, il faut se unir. Et puis, en face, Hakim, il y a une équipe costaud aussi. Malienne. Le Stade Malien. Le Stade Malien. Cette équipe, c'est une équipe championne en titre. Et puis, la plupart des joueurs, ils ont joué la dernière chaîne. Ils sont arrivés en finale contre le Maroc. Ils ont perdu 2 à 0. Mais ils ont beaucoup d'internationaux. Ça prouve que c'est une équipe difficile à manier. Pour l'entente de Sétif, qui n'est plus à présenter également, qui a déjà décroché la Ligue des champions africains en 2014. Oui, l'entente de Sétif est à 192e match international, c'est-à-dire africain. Ça prouve que c'est une équipe qui a de l'expérience, il a de la qualité. Et puis, après une absence de 2 ans, l'entente de Sétif revient à cette compétition africaine. L'entente de Sétif a des joueurs, un entraîneur, qui arrive à jouer sur le point tactique avec des éléments intéressants. Et puis... En plus, c'est des jeunes, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Et puis, c'est comme ça. Il faut jouer. Il ne faut pas encaisser. Et quand... Vous savez, Hakim, dans le football actuel, quand on a un contenu de jeu, quand on joue bien, il n'y a pas de quoi avoir peur. Bichari, l'arbitrage, les deux arbitres... En ce qui concerne les arbitres du stade Maliema, avec la GSK, la rencontre est dirigée par l'arbitre capverien, c'est Joaret Fabricio avec ses arbitres assistants. Le tout du CAVA. Pour en ce qui concerne la chantier Cotoco et l'entente de Sétif, le Quatuor est d'origine camerounaise par la direction de M. Antoine Max Depardieu. Espérons qu'ils seront à la hauteur. Ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer. On va attendre et on tâchera de vous donner les résultats de ces deux matchs avant la fin de ce numéro de l'émission. C'est l'heure du foot. Voilà pour cette première partie consacrée à la Ligue des Champions africaine et à la Coupe de la Confédération africaine. On arrive au championnat d'Algérie pour parler de la treizième journée du championnat professionnel de Ligue 1 où il s'est passé plein de choses. Il y a eu 4 matchs qui ont été reportés en raison de la participation des 4 clubs algériens aux compétitions continentales. On en parle bien sûr juste après le jingle. Allez, Ahmed Laharibé, en deux mots, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de cette treizième journée? Six matchs seulement ont été disputés lors de cette treizième journée. Ce qu'il faut retenir, il faut souligner, c'est que cette équipe de l'OMEDA est premier. L'OM rentre dans l'histoire. Première fois de son histoire, l'Olympique de l'OMEDA qui rejoint l'entente. L'OMEDA rentre dans l'histoire du football national parce que c'est une équipe qui n'a pas assez de moyens. Il faut souligner, une équipe qui n'est pas régularisée sur le plan financier. Elle est leader. Qui dit mieux ? C'est bien. Donc, grand bravo d'abord aux joueurs qui sont sur le terrain. Grand bravo à l'entraîneur M. Sherif Hadjar qui a su comment accompagner ses joueurs. Il est très près du joueur, il travaille dans le relationnel, ça c'est important, indépendamment des séances d'entraînement. Et puis, il y a une équipe dirigeante qu'on connaît très bien. J'espère actuellement, Hakim, en tant que dirigeant, quand il y a des résultats, il faut accompagner les joueurs, il faut les encourager, il faut les régulariser. Parce que demain, ça peut changer. Et bien oui, surtout avec tous les problèmes. Ils ont fait plusieurs fois appel pour que leur situation soit réglée. Un mot avant de débattre sur les arbitres pour ce week-end. Il n'y a pas grand-chose à dire. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu grand-chose à dire. La rencontre a été dirigée par M. Saïdi, assistée de M. Haïd Saïd et M. Meraoui. Le quatrième arbitre était M. Mahtouk. La rencontre a été dirigée de main de maître. Il n'y a pas eu de situation litigieuse. La rencontre s'est déroulée, en plus de ça, dans un fair-play exemplaire entre les 22 acteurs. Et on rappelle que 17 buts ont été inscrits. Et on va démarrer avec le premier match C. Ce match qui a opposé l'Olympique de Médéa. Qui recevait au stade l'Imamliès l'équipe du Nassar Hussindey. Médéa qui restait sur 8 victoires consécutives. Le Nassar Hussindey à sa tête Bilal Ziri. Qui espérait reprendre du poil de la bête. Et pourquoi pas essayer d'aller faire tomber cette équipe de l'Olympique de Médéa. Le résumé de cette rencontre commenté par Saïd Fallek, Ahmed Laribi. Mais également Fata Abada qui était sur la ligne de touche Olympique Médéa. Nassar Hussindey. On voit l'arbitre Saïdi de cette partie. Et Ahmed Laribi d'emblée le net. Qui a la possession du ballon. De Agoun. On essaie de chercher un partenaire. Il va centrer. Agoun. Superbe centre. Et but ! Et il y avait en jeu. Je me suis emporté. Parce qu'au départ, au moment de centrer. L'attaquant était en situation d'orgeux. Et comment a pu louper ce coup Teda ? Moi je le voyais franchement dedans. Oui parce qu'il était excentré. Attention au premier poteau. Et but ! Ouverture du score. Pour l'Olympique Médéa je le disais. Attention Net. Attention Net dans ce coup de pied arrêté. Et l'Olympique de Médéa encore une fois. La réussite du côté de Médéa. Et puis on voit que sur ce centre. Et c'est Dadech. C'est Dadech oui. Dadech. Non, je pense que ça a touché un joueur du net. C'est un CSC. CSC. C'est Raber Mitter. Absolument. C'est Raber Mitter qui a transformé ce coup franc de Médéa en but. Mais ça fait partie du jeu. Et puis si vous voulez Saïd maintenant. Moi je suis un petit peu peiné pour cette équipe de Net. Parce que son en temps du match a été vraiment à la perfection maintenant. Elle est menée au score. Là il faut rester costaud. Et carton jaune. Et attention une nouvelle fois à ce coup de pied arrêté. Pour le net. Et l'Olympique Médéa qui va tenter. Qui va chercher par l'entremise de Médéa. Taïeb sur ce coup de pied arrêté. De marquer le deuxième but. Taïeb parfaitement joué. Une nouvelle fois. Et but ! Une nouvelle fois. Pour l'Olympique Médéa. Superbe but. Et deuxième but. Une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. But signé du numéro 1. 2 buts à 0. En faveur de l'Olympique de Médéa. Un revoir l'action. Oui tout à fait. C'est presque le même problème que tout à l'heure. Donc sur les balles arrêtées. On sent que cette équipe du NAD. Elle est un petit peu en dehors de son sujet. Parce que. On voit là que les joueurs du long Médéa. Ne sont pas marqués. Et puis c'est un bon centre. Qui était très tendu. Croisé de la tête. Et puis. Le gardien. Benchlef n'a rien pu voir. L'Olympique Médéa occupe à ce moment-là. À cet instant du match. La première place au classement général. Et superbe centre. Et Nadji. Réduction du score. Parfaitement joué par Nadji. Et réduction au score. On le disait tout à l'heure. En cette seconde mi-temps. En cette première mi-temps. Superbe centre. Une nouvelle fois. De Hagoun. Du côté gauche. Et Nadji. Tel un renard des surfaces. Qui réduit la marque. Parfaitement joué. Nadji. Il s'est emmené le ballon. De manière. Parfaite. L'arbitre. Qui siffle. La fin du match. Et à l'instant. Donc. L'arbitre. De la partie. Saïdi Mohamed. Qui donne. Le coup d'envoi. De cette deuxième mi-temps. Khalfallah. Directement. Et le gardien. Attention. Benchlef. Attention. Benchlef. On repart encore. Bouluden. Qui va s'étruser. Qui va. Rien obtenir. Et on revoit. L'action de tout à l'heure. Donc. Il n'y avait. A priori. Pas de pénalty. L'arbitre était bien placé. On voit Bouluden. Qui essayait. Non. Il n'y avait rien. Épaules contre épaules. Et Mefter. Qui va essayer de chercher un partenaire. Ou tirer directement. Un partenaire. Parfaitement joué. Et parfaitement tiré. Par. Le numéro 13. Agoun. Ben Srir. Avait. Remplacé Ben Ayed Morad. A la pause. Et attention. A cette action dangereuse. Frappé. Le gardien. Benchlef. Bien sur ses arrêts. Attention. Une nouvelle fois. A ce coup de pied arrêté. Du côté. De l'Olympique de Medea. Et une nouvelle fois. Benchlef. Qui n'assure pas. Qui laisse passer le ballon. Et le net. Qui va tout faire. Pour essayer d'égaliser. Dans cette fin de partie. Agoun. Et butons. Le gardien. Et je le voyais dedans ce but. Excellente parade. Du gardien. Allé oui. Sur Saline. Que c'est difficile. Que c'est difficile. Pour un gardien. Quand il reçoit des balles comme ça. Et donc. Victoire. Confirmée donc. Et à l'instant. L'arbitre. Saïdi. Qui siffle la fin de la partie. Avec une victoire. Donc. Deux buts à un. De cette équipe de l'Olympique de Medea. Une victoire. Vous le disiez. Assez bien méritée. C'est un honneur pour nous. D'être leader. Pour la première fois. Dans l'histoire de Medea. C'est un honneur. Même si temporairement. Parce qu'il reste quand même. 25 matchs. Donc. Cette victoire. Cette position de leader. Nos motive. Pour les prochains prochains matchs. En parlant du niveau du match. Ou de. Sur le plan technique. Peut-être qu'on a bien. On n'a pas bien entamé le match. On était trop fubrié. Trop timide. Malgré qu'on a marqué deux buts. C'est des balles arrêtées. Mais. Je pense qu'en deuxième étant. Même sur le plan technique. On n'était pas bien. Mais. On a bien défendu. Donc. La force de notre équipe. C'est bien défendre. Et d'attaquer. Donc. Alhamdoulilah. Il y a trois points. C'est trois points. Qui. 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 On a voulu égaliser, faire quelque chose de bien. On est arrivé au but adverse, mais on n'a pas marqué. On a raté un peu des occasions. On pouvait même égaliser. On n'a pas égalisé. Maintenant, il y a beaucoup de blessés dans l'effectif. On va essayer de faire le maximum pour récupérer un peu les blessés et préparer le prochain match, Inch'Allah. Et voilà, c'était l'entraîneur Sherif Hadjar de l'Olympique de Médéa, très satisfait de cette première place, collideur avec l'entente de ses tifs, mais également Bilal Ziri, qui était au micro de Saïd Fellak, lui aussi, qui n'était pas très content de ce résultat. Ahmed Laribi, vous avez commenté cette rencontre hier. On avait vu peut-être le Nasser Houssindey prendre les devants dans ce match, le premier quart d'heure où il a un peu mis la pression sur l'Olympique de Médéa. Par la suite, les choses ont vite tourné, puisque Médéa a marqué coup sur coup, sur balle arrêtée, deux buts, dans un contre son camp de Mefter. Oui, il y avait une très belle entame du NED, après non pas un quart d'heure, mais demi, tout simplement, parce que l'Olympique de Médéa n'était pas bien en place. Et puis, à partir du moment où l'Olympique de Médéa a marqué le premier but sur coup franc côté droit, les joueurs du NED ont été vraiment déconcentrés dans le jeu. Et puis, juste après, ce qui a fait mal aux joueurs du NED, et aussi Abil Abzeri, c'est beaucoup plus le deuxième but encaissé dans les mêmes conditions. Le deuxième but, la sortie d'Oadji sur blessure, on peut en parler pour l'Oadji, c'est l'effet de la fatigue, il y a l'usure, beaucoup d'entraînement. Et puis, le deuxième but, je disais tout à l'heure, qu'il a fait beaucoup de mal dans la tête des joueurs. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient encaisser deux buts. Coup sur coup. Coup sur coup, et dans des conditions, si vous voulez, similaires. En 10 minutes, 26e, 35e. Et puis, vers la fin du match, on a assisté à un match, vers la fin, beaucoup plus palpitant, intense, il y avait du rythme, et il y avait du suspense parce qu'à un moment donné, on a senti que cette équipe de l'Olympique de Médéa est restée derrière pour essayer d'assurer le score de 1. C'est très important pour Chef Hadjar. Et puis, le net qui... Incorporer les petits jeunes. Oui, c'est vrai, on a des jeunes. Voilà. Même Hadjar a incorporé des jeunes. Des jeunes. Les jeunes, ils sont là. Ils n'attendent que les portes soient ouvertes pour qu'ils jouent. Ils ont de la qualité. Le talent individuel, il est là. Donc, je demande aux responsables, aux entraîneurs, de faire jouer ces jeunes parce qu'ils sont incapables. De leur faire confiance. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la fin du match, il y avait du suspense parce qu'on a senti que le net était prêt d'égaliser. Mais un manque de pot, elle a perdu. Donc, deux défaites consécutives pour... Ils ont été sauvés également, le Médéa, par leur gardien. Sur la tête de Néji, qui aurait pu faire le 2-2. Oui, mais c'était écrit quelque part que la loi Médéa allait gagner. Voilà. Qu'elle allait décrocher sa première place. L'arbitrage. Un match également sous le signe de la tristesse. On va en parler avec vous. Sur l'arbitrage, tout d'abord, de ce match. On avait dit... On n'avait dit rien à dire. Même il y a une situation, on était en train de voir. Il y a eu une dispute, c'est-à-dire un challenge pour le ballon. Pas de coup de pied de réparation dans l'ensemble. Monsieur Saïdi a géré son match convenablement. Et je disais également, un match sous le signe de la tristesse. Puisque juste avant le coup d'envoi de ce match entre Médéa et Nounas Al-Houssinay, on a appris également la perte d'un ex-international, un arbitre. L'arbitrage algérien a été endéhi cette semaine par la perte d'un grand monsieur. Monsieur Dehu Karim, ex-arbitre international. C'est la famille de l'arbitrage qui pleure cet homme-là. C'est toute sa famille qu'on lui demande, incha'Allah, en circonstance. On leur présente nos condoléances. C'est la famille de l'arbitrage qui doit être réunie pour ces gens-là. Il a souffert, il était vraiment très malade. Il a passé des périodes très, très difficiles dans sa vie. Je vous remercie, incha'Allah, et je vous remercie, incha'Allah. Fasih Al-Djinan. Fasih Al-Djinan. Et encore une fois, nos incercions-là, condoléances à toute la famille. Et bien sûr, au nom de toute l'équipe de la sportive et de toute la télévision algérienne, à la famille du défunt. Autre match, c'est un match entre deux équipes. L'UASM Balabès qui tente de revenir, le Parado Athletic Club qui cherche la continuité. Un match un peu tiré par les cheveux que, bien sûr, notre ami Fatah Abadah a résumé pour nous. Cette rencontre qui a opposé l'UASM Balabès au Parado Athletic Club. Ça s'est passé vendredi. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes. Aussi bien l'UASM Balabès en plein problème que le pack qui est venu pour glaner les trois points. Il n'y a pas eu de ronde d'observation et c'est les pakistes qui ont commencé à inquiéter le keeper Balabèsien lorsque Bouhli, d'un coup de tête, faillit ouvrir le score. Mais le joueur était en position de hors-jeu. La première réaction des locaux n'est venue que vers la fin de la première période. Lorsqu'à la 41e minute, Hamza, bien servi par Mouaki, a tenté sa chance. Mais le gardien pakiste repousse le cuir en corner. Le référent Sib siffle après ça la fin du premier half sur un score nul et vierge. A la reprise, c'est plutôt les visiteurs qui se ruent dans le camp de l'UASM Balabès. Bouhsif était tout prêt d'ouvrir la marque à la 55e minute lorsqu'il se retrouve seul face à Zarat. Mais le keeper Balabèsien a pris le dessus dans ce duel. Aussi bien Bouhsif, Okelo que Zorgen ont failli ouvrir le score à plusieurs reprises. Mais ont toujours trouvé le keeper Balabèsien Zarat à la parade. Ben Bouhli, encore une fois, a failli ouvrir le score lorsqu'il se retrouva face à Zarat. Mais ce dernier, encore une fois, et toujours lui, arrêta la tentative. A la 73e minute et suite à un mauvais renvoi de Hadji, l'attaquant de l'USM Balabès, Itim, manque l'immanquable face au portier du pack. Le même Itim, suite à un renvoi de Hadji, ouvra la marque, mais il était en position de hors-jeu signalé par M. Nessib. Le reste de la partie était une suite d'attaques de part et d'autre, jusqu'au coup de sifflet final de M. Nessib, qui annonce la fin de la partie comme elle a commencé. Et l'an du match, certainement sans contexte, le gardien de Balabès, Zarat, qui a sauvé son équipe, peut-être d'une défaite certaine face au Parade Atletique. Zarat, d'abord, il a fait son travail, il a arrêté les ballons, et puis j'ai envie de parler d'autres choses, indépendamment d'eux, sur le port technique. Je n'arrive pas à comprendre cette équipe de l'Assemblée Abbas, qui arrive, le manager, il ramène un entraîneur, il fait signer un contrat. Et puis, entre-temps, le président du conseil d'administration, qui ne s'appelle pas, il ramène également un entraîneur. Non, non, il contacte M. Hadjali. Et en fin de compte, est-ce que vous savez qui c'est l'entraîneur ? C'est M. Madoui. Voilà, c'est quelqu'un d'autre carrément différent. Il a signé, ça ne fait même pas une demi-heure, il a signé son contrat avec, non, pardon, c'est M.C.O. C'est M.C.O., pardon. C'est M.C.O. J'ai répondu, c'est M.C.O., j'anticipe un petit peu, excusez-moi. Donc, je disais que tout simplement, vis-à-vis des joueurs, les joueurs ne peuvent pas gagner des matchs comme ça. C'est quasiment impossible. Donc, le nul ramené contre le Paradou, qui est une équipe très joueuse, je peux vous dire que c'est un nul qui a un goût d'une victoire. Oui, pour l'USM Balabès qui souffle le chaud et le froid. L'arbitrage, donc, on l'avait dit, peut-être deux, trois occasions. Le quatuor d'arbitrage, c'est M.C. Bassiste de M. Hamaïdi, M. Rezlim, le quatrième arbitre de M. Yahya. Alors, il y a deux situations de jeu qu'on va voir dans les actions litigeuses. On va discuter pour éclaircir la situation pour nos téléspectateurs. Voilà donc pour ce qui était deux matchs. Ce match entre l'USM Balabès et le Paradou Athletic Club, deuxième gros format de l'émission, c'est la rencontre entre le MC Oran qui a le vent en poupe ces dernières semaines et qui recevait une équipe qui se cherche encore, l'US Biskra. C'est le carton de la semaine. Le match a été commenté par Riyad Belkhedim. On suit le résumé. Il s'est passé plein de choses et c'est le carton de ce week-end, de cette treizième journée. MC Oran, USM Biskra, plutôt l'US Biskra. Une équipe du MCO qui est une des équipes les plus stables en première division face à une équipe de Biskra qui, traditionnellement, joue l'ascenseur très souvent. Trouver Gnina, Gnina qui donne ses bienfaits cette fois pour Ezemani. Le ballon ne va pas sortir. Il a le temps de le récupérer. Il contrôle, il lève la tête. Il centre, attention pour la tête. Il n'y a personne. Oh, ça passe d'à côté. Oh, superbe action. Première vraie grosse occasion de Motrani. Il n'a pas cadré, mais elle n'était pas loin. Coup franc pour cette équipe de Biskra, alors qu'on va atteindre bientôt la dixième minute de jeu. L'emballon, bien tiré cette fois-ci. Attention à cette occasion. Oh, le ballon, l'ouverture du score. Et en deux temps, Jean Glage, mais super ce coup franc. Super bien tiré, bien enveloppé. Et le gardien en deux temps. Mais on a eu chaud. Attention à ce ballon, Ezemani qui lève la tête. Il y a Motrani qui se propose au premier poteau. Et c'est Gnina au deuxième. Il se rate la frappe. Et l'ouverture du score. Oh, quel arrêt ! Quel arrêt exceptionnel ! La main ferme. Et il a arrêté cette frappe. C'était la grappe. Le deuxième milieu de terrain défensif, il doit soutenir les attaquants. Il doit avancer. Il doit le décaler devant. Avec Motrani, il enveloppe. Oh, la parade ! Elle était pleine lucarne, cette balle. Il a eu la chance, il a récupéré le corner. Corner joué rapidement. Et Koualet qui dégage. Attention à la frappe. Et peut-être l'ouverture du score. Et sous l'ouverture du score. Que dit l'arbitre ? Et c'est l'ouverture du score avec ce premier but. Sini Hamidi. On a vu comment Mulel a tapé le ballon au centre de la défense. Et bien sûr, il y a eu trois joueurs sur Ezemani qui a trouvé tout cet espace. Et ils étaient très en retard pour contrer le ballon. Alors, il contrôle de la cuisse, pas de la main. Et il marque son quatrième but. Exactement. de Selmi, je pense. Attention à ce ballon. La frappe. Koualet, l'égalisation. Oh, l'arrêt ! Oh, l'arrêt exceptionnel ! Première grosse occasion ! C'est terminé pour cette première période. Un but à zéro. Pour le moment, c'est un seul changement. Ben non, René est déjà rentré. Avant du balle. Avant du balle. Attention à ce sens. Peut-être le deuxième but. La frappe, elle est complètement ratée. Il y a encore l'occasion de but. Et le tir, plein du quart ! Second but ! Et le FC a kiffé le break dès l'entame de la seconde période. Quand même, il s'est débarrassé de son défenseur, de son vis-à-vis. Alors, Melel qui a essayé de frapper. Et avec beaucoup de lucidité, Melel a raté complètement son tir. Sa balle va directement sur Gnina, qui se retrouvait tout seul, sans marquage. Contrôle pied gauche. Contrôle pied gauche et plat du pied droit. Alors, est-ce qu'on va la jouer direct ? Directement, frappons ! Et superbe claquette du gardien, Béchelif. Sur la trajectoire, il a fait sortir de ce corner. Il était sur la trajectoire, Béchelif. Et main opposée, il a mis main opposée le gardien. Béchelif, la tête ! Et troisième but ! Oh là là ! Biscra qui s'écroule dans ses premières minutes de la seconde période. Et cette fois-ci... C'est dur pour Biscra qui s'écroule très rapidement en 4 minutes. En seconde période. Très dur, il reçoit... Il encaisse deux buts en espace de 4 minutes, ça c'est... Super ballon piqué. Et le rebond qui a trompé Béchelif. Et le défenseur sur la ligne. Dans un match... Mais au bout de 4 minutes, ils ont marqué que... Attention à ce ballon ! Oh, peut-être l'ouverture du score pour Biscra ! Et voilà, encore une fois, pour l'excellent Hamidi. Il a vu le joueur dans son dos, qui est passé comme une flèche. Il préfère repiquer pour Mellel. Mellel qui cherche... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il tente la frappe ! Oh, le poteau intérieur ! Et ils ont... Quelle action ! Il n'a pas eu de chance, Mellel. Pour une fois qu'il cadre... Ça va repartir avec Gnina. Il y a un joueur à côté de lui qui fait la pelle. Là-bas, le centre. Il n'y a personne au second poteau ! Et le quatrième but comme à l'entraînement ! Oh là là ! Biscra qui s'écroule ! Et le voilà ! Il voulait marquer son but. Il a été excellent aujourd'hui. Et Motrani qui se place au second poteau. Et la récupération de Legra sur le numéro qui a été joué par Rassiri sur une roulette. Il récupère la balle à partir de 18 mètres. Il fait une passe vers Seyam. Seyam qui donne beaucoup d'aération au jeu sur le côté gauche. C'est Zemani. C'est Zemani qui se lance sur la droite. Un bon centre. Plutôt sur la gauche. Un bon centre. Vers le deuxième poteau qui se trouve. Motrani tout seul. Super content. Exactement. Avec super tête. Il faut attention à cette équipe de Biscra. Qui n'en peut plus. Avec ce contre. Les solutions. Peut-être le but de Mellet. La frappe. En l'arrêt. Encore deuxième but. Et le super barret. Incroyable. Quelle double occasion pour le MCO. Zemani qui a trouvé beaucoup de liberté en deuxième mi-temps. Il se retrouve toujours seul. Donc il est sollicité. Que ce soit par des ballons. Attention pour cette rélocation de but. Pour le cinquième. Il va tenter de crocheter l'intérieur du pied. La frappe. Et le cinquième but. Pour le Mouloudiadoro. Qui atomise. Cet après-midi. Au stade Zabana. Cette pauvre équipe de l'US Biscra. C'est Bentiba. Il contrôle. Il repique au centre. Et il enveloppe côté opposé. Ça fait 5-0. Bentiba a un bon contrôle. De la part de Bellomi. De jeune Bellomi. Super. Super. Il va faire la passe du Biscra. Exactement. Alors Bentiba qui. Il avait la possibilité de passer. De faire la passe à Matrani. Mais il a choisi. Il a masqué sa frappe. Il a masqué sa frappe. Dans un petit trou. Il trouve le coin opposé. De gardien. Bentiba qui contrôle. Bentiba qui va donner à Bellomi. Bellomi qui va faire le passement de jambes. Bellomi qui rentre à l'intérieur. Oh Alex c'est d'oeuvre. Exceptionnel. Oh le but. Il ne s'appelle pas le Gdol. Mais il s'appelle Bellomi. Et il s'est joué en football. Ce but est exceptionnel. Poteau rentrant. Très belle phase de jeu. De la part de ce jeune. Petrie de qualité. Regardez-le. L'intérieur extérieur. Il repique au centre. Il passe entre les deux joueurs. Il enveloppe. Elle prend le poteau intérieur. Le gardien Béchelif n'a pas bougé. Et c'est terminé. Il n'est pas allé au bout des 4 minutes. Exactement. Il a arrêté l'hémorragie. Voilà le jeune Bellomi qui marque ce superbe 6ème but. Quelle correction. Quelle correction vient de subir. On le regarde. Ce chef d'oeuvre. Ce chef d'oeuvre de Bellomi. Qui vient conclure ce magnifique match. Et voilà 6-0 le carton. Heureusement qu'il y avait un bon gardien du côté de Biscra. Sinon la condition aurait été plus lourde. Tout à fait Hakim. Et puis ce qu'il faut souligner c'est que Riyad Bredim s'est régalé. Bah oui. 6 buts. Donc si on doit parler de ce match Hakim. Qu'est-ce qu'on doit dire ? On doit dire qu'après avoir encaissé 4 buts la semaine passée à Cetif. Sur des bourdes défensives. Le MCO a su rebondir en marquant 6 buts comme vous l'avez si bien souligné. Et puis en face il y a une équipe de Biscra. C'est vrai que comme on dit elle est en train de manger son pain noir. Mais quand on voit sur le plan individuel elle a des joueurs de qualité. C'est inexplicable. Donc quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ce club. Aïdjoudi il y a Bouakès qui est parti. Il a été remplacé par Aïdjoudi. Aïdjoudi il est sur deux défaites consécutives. La première la semaine passée. Face à l'entente ? Face à l'entente. Non face au CSC. Face au CSC. 1-0. Et hier enfin il y a quelques jours. Vous savez on caissait 6 buts. C'est lourd. C'est lourd et ça pèse dans la tête. Donc ce que l'on peut dire c'est que Baladwi a perdu 4 à 1 à 7 if. Il a gagné 6-0. Et il a été remplacé par Madwi. C'est Madwi qui vient de signer. Il y a une demi-heure vous disiez tout à l'heure à peu près une demi-heure. Oui cet officier il a signé. Il a été contacté. Il a signé. Et puis ce jeu que je n'arrive pas. Je parle en tant qu'entraîneur. Ce que je n'arrive pas dans notre football. C'est que quand vous perdez vous êtes limogé. Et quand vous gagnez vous êtes limogé. Quand est-ce qu'on reste alors ? Je ne sais pas. Voilà. Un mot sur le but. Le but d'exception. Baladwi le petit jeune. Le fils de la Sda. Riyad l'a bien souligné. C'est pas l'Akhar Baladwami. C'est vrai que c'est un jeune qui a à peine 20 ans. Donc il faut le laisser voler de ses propres ailes. C'est bien. Ça prouve qu'il a de la qualité technique individuelle. Il faut tout simplement savoir comment l'accompagner. Et comment le gérer bien sûr. Et gérer surtout sa carrière de footballeur. L'arbitrage docteur Bichari. L'arbitrage c'est une équipe composée de M. Bouslimani, M. Rajdi, M. Belbeschir. Le quatrième arbitre est M. Moulet. Alors quand il y a quelque chose de positif on en parlera. M. Belbeschir est à féliciter. Parce que le premier but du MCO. Si vous avez vu. Il y avait un joueur sur la ligne de but. De touche. Mais il n'a pas interféré avec le gardien du but de l'USM Biscra. Ça veut dire qu'il n'y a pas de position d'enjeu. Très très bonne appréciation de M. Belbeschir. En ce qui concerne il y a une autre action litigieuse. Le gardien de but de l'USM Biscra il a fauché. Il a annulé une occasion de but. Ça a mérité un carton. Ça a mérité un carton rouge. L'arbitre vu le score et vu des situations. C'est à cause de ça qu'on dit toujours il y a la loi. Il y a l'esprit de la loi. Mais la prestation dans l'ensemble de l'arbitrage. Ils sont infélicités à encourager. En plus aucune des deux actions n'a été contestée. Ni par les joueurs, ni par les dirigeants, ni par les entraîneurs. Autre match c'est la défaite de l'USMAD ALGÉ. Au stade Omar Hamadi. Au stade Omar Hamadi. Oui ex-Boulourine. C'est face à l'équipe de l'Aïs Aïn Mlila. Qui est impressionnelle aussi à l'image de l'Olympique de Medea. Abdel Rani Boudaryès nous résume cette rencontre. Oui il ne s'est pas passé grand chose. Il y a eu juste un but pour l'Aïs Aïn Mlila. Et c'est terminé. Le résumé de cette rencontre. Usma d'Alger Aïs Aïn Mlila. Le sujet est signé. Abdel Rani Boudaryès. Les visiteurs n'ont pas attendu beaucoup pour menacer le camp usmiste. Avant d'ouvrir la marque par l'ancien rouge et noir. Marwan Dahar à la 36e minute. Après un centre en retrait de Blayli. Avant la fin de la première mi-temps, Ben Hamouda rate son face à face. Quelques secondes après, le gardien Boussof se brille face à l'attaquant usmiste. En deuxième mi-temps, les locaux ont tenté le tout pour le tout. En ratant plusieurs occasions, par manque de lucidité et de précipitation, d'un côté et la vigilance du gardien d'Alger Aïn Mlila d'un autre côté. Alger Aïn Mlila qui aurait pu aggraver la marque à la 75e minute après une contre-attaque. A une minute de la fin de la rencontre, Ben Chahak s'est heurté encore une fois au portier Boussof. Fin de rencontre, un but à zéro pour Aïn Mlila, qui met fin à une série de six matchs sans défaite pour les usmistes. C'est pas bon pour l'Ussma Ahmed Laribi. Oui, c'est pas bon. Après six journées sans défaite. Oui, et puis je dois dire tout simplement que le match qui n'a pas été joué, le derby Usma Mlila, a laissé des traces parce que c'est une équipe qui est restée sans compétition officielle, sans jeu, sans rythme, presque 13 ou 14 jours. Ça a pesé un petit peu dans le jeu. Et puis en face, Hakim, il ne faut pas oublier que c'est une équipe à l'Alger Aïn Mlila. Elle a damé le pion d'abord au CRB à 2600. Elle est venue ici au stade du Saint-Juillé. Elle a fait 3-3. Elle avait mené 3-1. C'est un match que j'avais commenté, moi, comment ça s'appelle ? Je pense sur Houchin Mohamed. Mohamed Houchin, qu'on salue, bien sûr. Oui, parce que Yaïch a utilisé pendant la première mi-temps un 3-5-2 qui a été utilisé à la perfection. Et puis hier, enfin il y a quelques jours, contre l'Ussma Alger. Pour moi, ce n'est pas une surprise parce que Yaïch a prédé à su comment improviser un contenu de jeu qui ramène des victoires, je ne dis pas des nuls, qui ramène des victoires à l'extérieur. Donc victoire méritée amplement de l'Al-Al-Al-Mila. Une victoire qui le permet à l'Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al. Se rapprocher du podium, ils sont quatrièmes au classement. L'arbitrage ? Le quatuor d'arbitre a été dirigé par l'excellent arbitre international, M. Boukhalfa, assisté de M. Sarraj et M. Ben Ali. Le quatrième arbitre a été M. Sarjan. Il y a trois situations de jeu qu'on va discuter tout à l'heure. Dans quelques instants, oui. Et venant de notre ami frère Mohamed, quand il dit que les arbitres sont excellents, je le prends du bon côté. Ah bah oui, forcément. Allez, autre match, également un match nul entre le Kaba Borjbo Araric qui n'arrive pas à se sortir de cette zone rouge et de cette place de lanterne rouge du championnat. Recevez une autre équipe à l'est du pays, c'est le NC Magra qui eux aussi tentent de se frayer un chemin parmi l'élite dans ce championnat professionnel. Match nul entre le Kaba et le NC Magra. On va voir les images de cette rencontre parce qu'il s'est passé plein de choses. Ahmed Lairibi, quatre buts au total. Le Chhab 46e et Zardenne 79e pour le Kaba Borjbo Araric. Le NC Magra, c'est Soumana 22e et Demmen 67e. Il faut dire que c'est Magra qui a pris les devants dans ce match. Oui, c'est bien pour Magra. Et puis contre cette équipe du Kaba, je m'en suis très peiné pour cette équipe parce qu'elle renferme des joueurs intéressants, de qualité. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe cette année quand on voit le nombre de matchs qu'elle a perdus. Elle a perdu neuf matchs, c'est énorme après 13 journées. Donc c'est un bilan d'une équipe qui a, je ne dirais pas un pied, mais presque deux pieds. Alors neuf défaites, quatre matchs nuls, zéro victoire pour le Boucher. Hakim, neuf défaites et elle a la plus mauvaise défense du championnat aussi. Donc c'est explicable. 22 buts encaissés au total. Oui, revenir sur la scène, je pense que sur le point mental, ça va être un petit peu très compliqué pour cette équipe. Mais on lui souhaite de rebondir. Et voilà, ça c'est le but égalisateur. Donc signé Le Chhab 46e minute de jeu. Et puis par la suite, Magra qui va encore une fois reprendre les devants sur une action un petit peu litigieuse. On en parlera tout à l'heure. Ce but, tête plongeante. Signé donc Zardin 60, plutôt Demain 67e minute de jeu. Mais c'était sans compter sur l'abnégation des joueurs du Bord du Kababorj-Boharerech qui vont revenir dans ce match et remettre les pendules à l'heure grâce à Zardin 79e. Alors qu'on est en train de voir cette faute sur laquelle il y a eu énormément de contestations. Il y a même eu un carton rouge, je pense, dans cette rencontre tirée par l'arbitre après ce but. Et bien sûr, l'entrée des joueurs qui étaient à l'échauffement sur le terrain pour contester. On va voir l'égalisation de Zardin 79e pour l'équipe du Kababorj-Boharerech qui vient sauver cette équipe du Kababorj-Boharerech qui, bien sûr, ne perd pas. Et donc réussit à décrocher les points du match nul, deux buts partout alors qu'on revoit le but de Zardin à la 79e minute de jeu. Voilà, petit cafouillage et la frappe imparable pour les défenseurs et pour le portier Zardin à l'image. Donc, pour ce 2-2. Sur l'arbitrage de cette rencontre, également, il y a beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de situations de jeu. C'est M. Bouzara l'assisté de M. Salawadji, M. Kadem, le quatrième arbitre, M. Dhan. Il y a quelques situations de jeu qu'on va discuter et expliquer aux téléspectateurs. Et puis, on va terminer cette 13e journée avec le dernier match entre le RC Relizen qui, lui, recevait pour cette 13e journée une autre équipe également qui est en bas du classement, la GSM Skigda, qui n'arrive, elle aussi, pas à s'imposer dans ce championnat professionnel de Ligue 1. Le résumé de cette rencontre qui a opposé le RC Relizen à la GSM Skigda, le sujet est signé Sarah Derbel. Le RC Relizen a confirmé son résultat face au 1C Magra en recevant la GSM Skigda qui a enregistré sa cinquième défaite d'affilée lors de cette rencontre. En première période, les débats étaient plus ou moins équilibrés entre les deux formations. La première action dangereuse était du côté des locaux grâce à ce tir mal cadré de Sofiane Beller à la 16e minute de jeu. Les visiteurs ont réagi quelques minutes plus tard par cette frappe de Ziwesh. Les poulains de Sheriff El-Wazani ont imposé une certaine pression dans le camp adverse et parviennent à ouvrir le score par le biais de Beller sur une jolie tête à la 31e minute de jeu. Les coéquipiers de Ziwesh n'ont pas pu trouver de solution pour égaliser et se sont contentés de quelques tirs de loin. Et c'est sur cet avantage au score en faveur des locaux que les deux équipes ont rejoint les vestiaires. En deuxième mi-temps, les locaux continuent sur la même lancée mais avec plus de détermination pour aggraver la marque. De son côté, Fouad Boali a effectué deux changements pour renforcer son secteur offensif. A un quart d'heure de la fin de cette rencontre, Shetteh a réussi à tremper la vigilance du gardien Skikdi et double la mise pour le RC Rolizén. Un but qui a provoqué un léger relâchement du côté de la défense locale, ce qui a permis à Merzogui de réduire la marque pour la GSM Skikda, qui termine cette partie sur un score de 2 buts à 1 en faveur du RC Rolizén. On a joué, on a conservé le ballon, on a eu beaucoup d'occasions. Et je pense aussi qu'il est positif, la deuxième mi-temps, on est allé vers l'avant. Donc on a joué beaucoup en profondeur. Et après, voilà, on n'a pas baissé les bras à 2 à 0, on a essayé encore de jouer, malgré qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Donc, on a fait 9 feras, mais on a fait 9 feras, mais on a fait 9 feras. On a confirmé le commerce qui a fait 5 feras, et on a fait 5 feras, et on a eu des barres pour la dérôler, en faisant des outils, et on a marqué un but en participation à la réaction, et on a fait 10 feras à déroulir, et on a dit qu'une force, on a fait des forces auparavant, et on a fait 5 feras, et on a fait des stats à faire 3 fois, et on a fait des réactions. Et voilà donc c'était les réactions bien sûr de Fouad Bouali l'entraîneur de la GSM Skigda et Cherif Louezani l'entraîneur du RC Relizane, belle victoire de Relizane qui grimpe à la 11ème place du classement avec 17 points. Ahmed Laribi Relizane, GSM Skigda très rapidement Oui Relizane sans faire beaucoup de bruit, elle arrive à gagner quelques matchs à domicile ce qui lui permet de rester à la 11ème place avec 13 points, c'est intéressant et puis en face il y a la GSM Skigda qui après presque 33 ans d'absence elle revient, elle fait son apprentissage elle n'arrive pas à s'en sortir donc il y a le départ de l'entraîneur M. Kissen qui a été remplacé par M. Bouali à qui on souhaite de rebondir. Bon courage avec la GSM Skigda Il est sur deux défaites, c'est un gentil garçon donc il est pédagogue et qu'est-ce qu'on doit dire espérons que la GSM Skigda va essayer de rebondir au prochain match. Ah oui, il reste encore plein plein de journées de championnat voilà pour ce qui était de cette 13ème journée de ces six rencontres tout de suite allez on passe aux actions litigieuses avant de voir les résultats complets le classement ainsi que le programme de la 14ème journée et on va démarrer bien sûr ce tour des stades avec les actions litigieuses avec la première rencontre Usma d'Alger Aïs Aïs Aïn Mlila Aïs Aïn Mlila qui était venu à Alger pour s'imposer sur le score d'un B à 0 Bichari Il y a trois situations de jeu la première on est en train de la voir c'est la première action où on voit que le ballon frôle le sol puis il monte à la main on voit que la main elle est en position naturelle quand le corps est en mouvement elle est considérée le mouvement du corps c'est à dire la main elle est collée au corps il n'y a pas d'agrandissement du corps pas de coup de pied de réparation dans cette situation de jeu d'accord ? cette situation de jeu c'est la position où le ballon il touche le sol et il revient et le bras est collé au sol ça c'est une situation que l'avant-centre de l'USMA d'Alger a essayé de tromper la vigilance de l'arbitre un peu de comédie comme on dit beaucoup plus qu'une simulation qui n'a pas marché monsieur Boukhalfa qui a été vraiment à la hauteur c'est à cause de ça que tout à l'heure il n'y a pas de faute en plus de ça il n'a pas donné de carton les gens pour simulation un coup franc indirect il a géré cette situation pas de coup de pied de réparation en faveur de l'USMA d'Alger il reste cette situation là elle est tellement flagrante il a raté son jeu le joueur de l'USMA il a raté son action il a essayé de simuler et vu la lecture l'excellente si vous voyez le placement de l'arbitre directeur il était vraiment très très près à la rentrée de la surface de réparation pas de coup de pied de réparation c'est beaucoup plus une simulation flagrante qui méritait un carton peut-être il méritait un carton mais c'est un arbitre international vu son vécu son expérience il est en train de gérer son match s'il donnait un carton aux gens il va donner l'occasion au joueur de sa troupe et de contester c'est une très bonne lecture du jeu bravo à monsieur Boukhalfa voilà on revoit bien sur cette action la simulation du joueur de l'USMA d'Alger deuxième rencontre qu'on va suivre c'est la rencontre où il s'est passé plein de choses il y a eu énormément de contestations certains disent que l'arbitre était dépassé d'autres disent qu'il y a eu trop de pression sur l'arbitrage les deux formations voulaient gagner cette rencontre Kababorj Bouarerej un de ces magras où il s'est passé plein plein de choses on va voir pratiquement un résumé du match où il s'est passé plein de choses on va décortiquer quelques actions celle-là il donne le carton jaune pourquoi c'est au milieu du terrain tirage de maillot mais c'est pas le tirage de maillot qui est le plus important c'est d'insister sur le tirage de maillot le joueur de Magra insiste sur le tirage de maillot c'est le carton jaune il est mérité cette occasion c'est la même chose c'est de l'inconsidérer c'est un jeu qui est considéré comme dangereux il a carrément fauché le pied qui traîne l'arbitre aurait dû donner un carton jaune ici je pense qu'il n'a pas donné là c'est à cause de ça dans des situations il faut faire il faut être très dur et très et très concentré sur ce jeu la même situation c'est une situation très dangereuse celle-là elle aurait pu provoquer la blessure de l'un des deux jours que ce soit Magra que ce soit l'ahri du Borj Bouarerej il aurait dû faire sortir un carton jaune c'est des situations et là c'est l'action qui a vraiment apporté envenimé carrément envenimé toute la rencontre si on va revoir les actions il y a une faute sur le joueur du Ehli Borj Bouarerej avant le but au départ avant le but au départ suite à cette action il vient le but je dirais toujours aux arbitres dans cette zone-là c'est une zone qui est une zone directe en face des buts l'arbitre doit être vraiment très concentré très proche des actions de jeu il a pris une mauvaise décision il y avait une faute l'arbitre a laissé jouer le but est venu la sanction est venue tout à suite et on est en train de voir ces images j'aurais aimé que l'arbitre qu'on n'aimerait pas voir bien sûr qu'on n'aimerait pas voir sur les terrains j'aurais aimé que l'arbitre reste serein reste calme qu'il ne réagit pas même s'il a fait une faute d'appréciation et la faute on la voit elle est apparente elle est apparente le joueur le 4 du N.C. Magra il a fait un croque en jambe au joueur du Ehli de Borj Bouarerej mais l'arbitre aurait dû être calme dans cette situation pour garder sa lucidité et prendre les bonnes décisions parce que la réaction de contestation des joueurs même si elle est violente il aurait dû s'imprégner de ce comportement des joueurs on va passer à l'action juste à côté alors on est en train de revoir cette faute et le but a bien sûr c'est très important il y a un but juste après c'est à cause de ça que ça a fait réagir tout ce bon monde c'est une réaction que je n'aimerais pas voir dans les joueurs et en plus c'est un remplaçant qui a pris carton rouge c'est un remplaçant il est rentré directement sur l'arbitre pour la prise de décision c'est des images qu'on n'aimerait pas vraiment voir sur le terrain et on cessera de le répéter on dit aux techniciens aux joueurs évitez de contester évitez de contester l'arbitre est un être humain comme tout le monde on fait des erreurs bien sûr alors il y a une autre action là si on est en train de voir c'est le coup de bras il n'y a pas de violence c'est à dire il n'y a pas de violence il y a de l'inconsidéré l'arbitre aurait dû donner un coup front direct en faveur du NC Magra plus carton jaune pour le joueur du Elit Borborel dans ces situations là je dirais toujours aux arbitres quand il y a de l'engagement physique il faut être vraiment très vigilant parce que ça peut dégénérer on vient de voir ça peut dégénérer à tout moment en plus de ça c'est des clubs qui sont mal classés ils sont en train de jouer la descente très bien dans ces matchs là il ne faut pas laisser l'avantage il faut casser le jeu il faut essayer d'être lucide il faut vraiment être près des actions de jeu pour essayer de sécuriser surtout le jeu là il y a un coup de pied de réparation en faveur du Elit de Borborel justement siffler justement siffler on va voir que le joueur de Magra va faire un grand couche-jambe justement siffler là ce que je pourrais dire c'est que la note est donnée beaucoup plus aux joueurs du NC Magra qui ne viennent pas du tout contester la décision de l'arbitre qui était juste Hamad Alibi vous voulez rajouter un truc ? là en entendant Mohamed parler d'abord il décortique très bien la science des mouvements ça c'est intéressant il faut souligner et puis il parle de gestion du match rapidement Hakim il parle que l'arbitre doit être il doit avoir une certaine dureté il doit être psychologue il doit être aussi clément donc c'est toute l'expérience de Mohamed dont doivent profiter les jeunes arbitres vous savez l'arbitrage moderne on apprend le management ça c'est très important c'est le facteur essentiel maintenant il y a les lois du jeu mais la chose la plus importante c'est la gestion des hommes c'est à dire ces joueurs là comment les gérer et c'est très très important maintenant c'est pas les cartons qui vous gèrent un match si un carton vous sauve un match comme tout à l'heure le MCO en a dit c'est un carton de jambes qui peut dégénérer on peut l'éviter gérer une situation donnée j'ai bien l'impression quand vous avez insisté sur le tirage du maillot il a insisté il voulait enlever le maillot voilà il avait peut-être besoin du maillot du Kavadour Baré le joueur du AC Magra allez on prend ça à la plaisanterie parce qu'il faut plaisanter c'est un sport il y a un vainqueur et un vaincu il faut rigoler c'est un sport ce n'est qu'un sport et ça ne sert à rien de se prendre la tête allez dernier match Yassim Balabès face au Parado Athletic Club là également quelques situations là il y a deux situations de jeu il y a le Parado Athletic qui ont demandé ils ont réclamé un coup de pied de réparation là c'est la deuxième action qu'on est en train de voir alors là c'est le but c'est le but refusé c'est le but refusé si le réalisateur va revenir au départ du ballon on va faire le constat que le joueur le joueur qui va de l'autre côté on le voit là-bas derrière de l'autre côté s'il va approcher je suis un petit peu allez tout doucement tout doucement si vous êtes voilà au départ on voit qu'il n'était pas au jeu il n'était pas il était plus retiré que l'avant-dernier défenseur du joueur de l'athlétique l'athlétique Parado le but est limpide le but est correct c'est à cause de ça que je parlerai toujours que je dirais au départ les arbitragistes en M. Hamedi il a pris une mauvaise décision mais ça fait partie de son vécu mais la chose la plus importante c'est à cause de ça ça s'apprend aux entraînements voilà et heureusement il faut travailler travailler ces situations-là parce que le jugement c'est au départ pas à la réception de l'attaquant c'est ça la prise de décision même si l'autre joueur lui était en possession d'orgeux au départ du ballon mais celui qui a marqué donc lui n'était pas en position d'orgeux au départ du ballon autre situation là c'est le pénalty ce que j'étais en train de discuter tout à l'heure c'est le pénalty réclamé par l'athlétique Parado on voit clairement que le gardien de but joue le ballon joue le ballon il n'y a pas de faute il n'y a absolument rien c'est une action tout à fait anodine pas de faute le jeu continue et voilà donc pour ce qui était de ces actions litigieuses pour ces trois rencontres qui ont attiré notre attention allez sans trop nous attarder on va passer directement au résultat de cette treizième journée avec le classement mais également le programme de ce qui vous attend la semaine prochaine est-ce qu'il y a la semaine prochaine ... Voilà, qu'il y a également de très très belles affiches pour la 14e journée du championnat. Allez, on rappelle juste rapidement quand la Ligue des... Ou plutôt la Coupe de la Confédération africaine, l'entente de cetif, s'est imposée sur le score de 2 buts à 1 face à la Chanté-Kotoko, match terminé. Et la GS Kabylie, grâce à Sayoud, vient d'égaliser à la 50e minute de jeu. Le Stade Malia avait ouvert la marque à la 30e minute de jeu. La GS Kabylie, en seconde période, 50e minute de jeu, grâce à Souyad, qui remet les pendules à l'heure. Bonne opération pour cetif surtout, qui est parti gagner à la Chanté-Kotoko, mais pour la GS Kabylie, qui réussit à marquer quand même un but. Oui, donc je pense que les 4 équipes algériennes engagées en Coupe d'Afrique se portent à merveille, se portent bien. Donc c'est des bons augurs pour le football algérien. Bichar, vous voulez rajouter après ? Rien à dire, sauf que l'entente de cetif, elle confirme d'année en année sa présence sur le continent. Elle reste invincible pour l'instant. Elle reste invincible, voilà. Il y a tout à l'heure, Mohamed, si vous vous rappelez Hakim, excusez-moi, que cette équipe de l'entente de cetif, elle a des éléments, et Cookie utilise le sens tactique beaucoup plus à l'extérieur. Allez, on va passer à autre chose. Donc bien sûr, juste avant de parler de la Ligue 2, puisque ça concerne un petit peu la Ligue 2. C'est le gros plan de l'émission. On va suivre juste le jingle, parce que je vais vous parler d'une personnalité, mais surtout également d'une région, d'un club. On va en parler très, très rapidement avant de parler des résultats de la Ligue 2 et donc de la première journée des trois groupes Est, Ouest et Centre qui ont joué ce vendredi et ce samedi. Mais juste avant, le gros plan de l'émission. Et un hommage entre parenthèses à un club. J'en parle dans quelques instants, juste après le jingle. Allez, le gros plan, il est consacré à cette équipe. Je ne sais pas si on arrive à voir le fagnon, bien comme il faut. Elle s'appelle la Tigresse, en arabe, el-Namra. Ceux qui connaissent, c'est la GS Djidjel. Ahmed Lairibi, je vous l'offre. On me l'a offert donc de la part du club des vétérans de la GS Djidjel pour vous parler de ce club qu'on aurait souhaité également avoir en Ligue 2 cette saison. Malheureusement, ils sont en inter-région, ils sont loin, loin derrière. Ils n'arrivent pas à revenir. Donc, on parle d'un certain monsieur Abdel Ali Béziyed. Je ne sais pas si des gens connaissent, si des jeunes connaissent. C'est la doublure du fameux Gomez Carlos, le gardien mythique de la GS des jeunesses sportives djidjelienne, plus connue sous le sobriquet d'El-Namra, la Tigresse. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait cette équipe. On va voir défiler quelques images de ces anciens joueurs. Et donc, la GST des grands, il y avait les Aberkens, les Lehtihat, Moussaoui, Boubzari, Qaddem, Bouderghi, Moukarani. Mais surtout, le gardien de but, la doublure de Carlos Gomez, Abdel Ali Benziyed, qui a gentiment voulu nous transmettre ces photos. Et ce fagnon, des vétérans de la GS de Djidjel, les Djidjiliens qui espèrent revoir leur club phare revenir en Ligue 2. Donc, Abdel Ali Benziyed, qui est le détenteur du record d'investibilité. Un clinchit de 17 matchs sans encaisser le moindre but lors de la saison 75-76 en Régional Est, l'actuelle Division 2. C'est juste pour, entre parenthèses, lui tirer mon chapeau. Ce monsieur qui nous suit et toute la région de Djidjel, qui nous suit énormément et qui nous a gentiment offert ce fagnon afin qu'on puisse reparler de cette équipe qui manque à leurs supporters en Ligue 2. Je ne sais pas si vous avez connu, non, Dr Bichari ? Alors, je vais vous dire une chose. L'assise populaire qu'a le GSD, c'est-à-dire Annemara, elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est des gens qui la suivent énormément. Ajoute à cette situation, c'est une région hyper touristique. Oui. Ça, c'est une région hyper belle de notre Algérie. Ajoute à ça, j'habite dans un quartier qui s'appelle... Oui. Et ça, c'est des facteurs de Taksana et c'est des gens comme ça. C'est des gens très réceptifs, très respectueux. Courtois. Courtois, vraiment. Mais j'aurais aimé voir cette équipe-là en première division. Eh oui. C'est un souhait. Malheureusement, il faut qu'elle passe d'abord par la Ligue 2. C'est tout à fait normal. Ils doivent travailler, ils doivent donner une assise. Surtout que l'essentiel, ils ont un public très chaud. Mais elle continue quand même à donner des jeunes joueurs. À l'image de Ramouara, je le disais. Très bien, c'est une école. Qui est en train de faire le bonheur de l'entente de cet équipe. D'abord, je vous remercie de m'avoir offert ce petit truc. C'est un plaisir. On me l'a offert, mais je vous l'offre quand même. C'est très gentil de votre part. Et puis là, je vois que c'est écrit Vétérans. C'est les Vétérans. Donc, je vais prendre contact avec les Vétérans de la GSD. Et on va leur donner la réplique là-bas à Digil. Face au chef de l'adé de Belvis. Oui, tout à fait, avec les enseignants. Avec les enseignants, voilà. Donc, rendez-vous prix, match des Vétérans. C'est une ville très touristique. Et puis, en voyant les images, j'ai eu presque la chair de poule. parce que vous nous avez ramené à des années-lumière où le football était football. Je vais vous rajouter une petite anecdote. Il y a un grand arbitre international là-bas, M. Kouras. Alors, vous aurez l'honneur qui va, j'espère, vous vous l'arrêter. Allez, la Ligue 2, on en parle. Première journée. Coup d'envoi de cette Ligue 2, cette saison. Elle est particulière. Elle est divisée en trois. Le groupe centre, groupe est et groupe ouest. On en parle très rapidement, juste après le jingle, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs et on n'aura pas l'occasion de tout voir. On va parler, en gros, sur les matchs phares de cette première journée. Le jingle de la Ligue 2, on se retrouve juste après. Et allez, messieurs, on va démarrer très rapidement avec les quelques derbies que j'ai préférés prendre pour cette première journée. On est à commencer par l'est du pays et ce match entre l'Aïs Khoroub et le Mok de Constantine, si je ne me trompe pas dans mes trucs, avec, bien sûr, un but partout entre l'Aïs Khoroub et le Mok de Constantine. Un beau derby. Deux équipes qui ont déjà évolué en première division. L'Aïs Khoroub, le Mok de Constantine, qu'on connaît avec les fameux gros derbies, et un Mok CSC. Aujourd'hui, le retour du Mok de Constantine en Ligue 2. Ça promet de très, très belles affiches, puisqu'il y a également l'USM à Naba. Il y aura encore de très, très beaux derbies. Oui, dans ce groupe, il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà évolué en division 1. Il faut le souligner. Et puis, je considère que l'Aïs Khoroub et le Mok de Constantine, c'est un match d'affiches, parce que les deux équipes ont un passé derrière eux. Et puis, je voudrais simplement parler de Mok de Constantine. C'est un club avec des divisions très dévouées, avec des joueurs très intéressants, de qualité. C'est une équipe qui a un certain projet. C'est une équipe qui veut revenir à la division 1, parce qu'elle en a les moyens. À l'ouest du pays, également, il y avait deux belles affiches. Le Chabab Riyadi de Timouchent, lui, recevait le Mouloudia de Saïda, qui revient également. Donc, avec une belle victoire de Timouchent, une bonne entrée en matière du CR Timouchent, qui s'impose sur le score de deux buts à zéro face au Mouloudia de Saïda. Il n'y a pas plus belle manière d'entamer la saison, avec une belle victoire, surtout pour le CR Timouchent, qui était la saison dernière en régionale. Oui, tout à fait. Timouchent a été vraiment très forte par rapport à Saïda. Saïda qui est entraîné par un jeune entraîneur, M. Rwilm El-Hachmi. Et puis, c'est un club qui vient de démarrer récemment sa préparation d'avant-saison. Donc, ce qui veut dire que cette équipe de Saïda s'est déplacée à Timouchent avec l'esprit de perdre le match, mais avec le moindre but aussi. L'autre match qu'on est en train de voir, c'est l'autre derby entre l'Asmodoran et le RC... plutôt l'Asmodoran et le RCB Weatherhieu. Donc, avec ce match qui s'était soldé sur un score nul de zéro partout entre les deux formations. Un score qui n'arrange ni l'Asmodoran ni l'équipe de Weatherhieu. 0-0 entre ces deux formations. Et bien sûr, on terminera donc ce tour des stades de cette Ligue 2 avec le centre. Et on commencera par l'USM Al-Harrach qui, elle, a été tenu en échec à domicile par le RC4. Deux équipes qui se connaissent très, très bien. Un but partout entre les Harachis et le RC4 qui reviennent également en Ligue 2 cette saison et qui espèrent jouer les premiers rôles pour espérer revenir la saison prochaine en Ligue 2. Un mot également sur cette rencontre parce qu'après, on verra quelques images du mob de Béjaya face à la JSM Béjaya. Le derby de Yemma Gouraya qui s'est soldé par un score nul de zéro partout, Ahmed. Oui, si on doit parler de ce match en face à une équipe de l'Arba qui a des joueurs de qualité aussi. Donc c'est un score de parité qui n'arrange pas l'USM Al-Harrach avec le nouvel entraîneur Jamal Mened mais qui arrange beaucoup plus les affaires de l'Arba. Et puis ce qu'il faut retenir, Hakim, pour cette reprise de la D2, il y a beaucoup d'équipes qui ont préparé avec l'équipe senior. Et le jour J, c'est une particularité. À l'image de Béjaya. Oui, la plupart des équipes, ils ont aligné ce que je n'arrive pas à comprendre. Vous vous préparez avec un groupe et le jour J, où vous allez commencer la compétition, vous jouez avec l'équipe réserve. Donc là, ce n'est pas juste. Eh bien justement, on va aller écouter rapidement l'entraîneur Karouf et l'entraîneur Khaldi, les deux coachs du mob de Béjaya et de la GSM Béjaya qui reviennent sur ce match nul, ce 0-0 et cette entame de saison pour ces deux formations qui ont peut-être trouvé quelques difficultés pour préparer cette entame de saison. On va écouter les sonores, bien sûr, donc je disais de Karouf, l'entraîneur du mob, et bien sûr Khaldi, l'entraîneur de la GSM Béjaya, alors qu'on est en train de voir les quelques rares occasions de cette rencontre entre le mob de Béjaya et la GSM Béjaya qui ont tenté, chacun à leur tour, d'essayer de trouver la faille sans y parvenir. 0-0 dans ce derby de Yimmagouraya entre ces deux belles formations de Béjaya, donc de Yimmagouraya, que tout le monde connaît. Ça va être compliqué également pour eux puisque la semaine prochaine, compliqué, la GSM Béjaya reçoit, le mob de Béjaya reçoit qui va jouer au stade de l'unité maghrébine, ce sera le mob, la GSM Béjaya, devra trouver un autre stade. Ça va être une complication. Ça va être un tirage au sort et puis le derby de Yimmagouraya qui se joue, qui est délocalisé. Ils ont joué, je pense, à Tiziouzou. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que la pelouse du stade de l'unité maghrébine qui n'est pas encore prête, je crois. Voilà. Allez, tout de suite, les sonores, on écoute Karouf et on écoute Khaldi, les deux coachs Mouludia de Béjaya, GSM Béjaya, sur cette rencontre, le 0-0 entre le mob et la GSM Béjaya. 11 mois Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fait un match assez agréable. Et voilà donc, c'était plutôt Khoudaï, non pas Khaldi, c'était Khouda l'entraîneur de la GSM Béjaya et donc Karouf qui était au micro de Omar Jemay, notre journaliste. Allez, on termine avec ce petit sujet sur l'autre équipe également du centre, l'ES Ben Aknoun qui a affronté le Ouïdette de Boufariq et c'est l'ES Ben Aknoun qui a tiré son épingle du jeu. Le sujet est signé Sid Ahmed Boraïb. C'est avec un amalgame de jeunes du cru et de joueurs expérimentés ayant plusieurs saisons de Ligue 1 à leur actif que l'ES Ben Aknoun entame sa saison de la meilleure des manières. Le début du match est rythmé et les mois d'arrêt dû à la crise sanitaire n'ont visiblement pas eu d'effet sur les joueurs. Le round d'observation est très court et les deux protagonistes partent à l'assaut des buts adverses mais pêchent toujours dans le dernier geste. Il faudra attendre la 22e minute de jeu pour voir Meclouche, un ancien de l'Ussouma et du MCA, se faire faucher à l'intérieur de la surface de réparation. Le joueur se fait justice lui-même et ouvre le score. La défense de Boufferique est mise à rue d'épreuve et les locaux sont tout prêts de doubler la mise à plusieurs reprises. La domination de l'ESB a récompensé quelques minutes seulement avant la poste Citron, lorsque l'omniprésome Meclouche a pris une bonne percée du côté gauche. C'est Bouk Bouka qui plante la seconde banderie. En seconde période, les locaux se contentent de gérer l'avantage et laissent leur adversaire prendre les reins du jeu. Ces derniers n'arriveront pas à concrétiser les rares occasions qui s'offrent à eux. L'arbitre siffle la fin de la partie sur ce score de 2 buts à 0. L'arbitre siffle la fin de la première séance dans le 2e buts à 0. L'arbitre siffle la fin de la première séance dans le 2e buts à 0. L'arbitre siffle la fin de la première séance. L'arbitre siffle la fin de la fin de la dernière séance. Et qu'on a recueilli la fin de la dernière séance dans le 3e buts à 0. Lors de la deuxième journée, le Widad de Boufari kakoura également une autre équipe. Ce sera pour la semaine prochaine qu'on vous donnera le programme et les résultats complets. Voilà, on va terminer cette émission en rappelant les résultats de la Coupe de la Confédération africaine. L'entente de cette émission est posée 2 buts à 1 face à la chaîne TECOTOCO. Il reste 5 minutes avant la fin du match entre le Stade Malien et la GS Kabylie. Un but partout entre ces deux formations. Ahmed Laribi, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis ça s'est passé trop trop vite. Je n'ai pas senti le temps passer. C'est comme un match de foot. Oui, tout à fait. J'ai envie de passer un petit coucou si vous permettez. Allez, très rapidement. Ma petite fille qui s'appelle Dina qui est en train de voir l'émission. Salut, Mishari. Tout le plaisir pour moi. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 qui était avec nous aujourd'hui à la Régie 7. À leur tête, bien sûr, Stoul et même nous qui sont derrière. Notre réalisateur Mohamed. À notre script Youssef Issaad. À tous les journalistes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission sans les citer. À notre rédacteur en chef, Murtar Hamani. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information. Prochain rendez-vous sport sur canal, 52 chronos. Demain, en compagnie de Murtar Hamani. Bonsoir et à très très bientôt. Bye.